... Bien, nous avons le plaisir d'accueillir maintenant M. Jean Ausser, professeur émérite de droit privé à l'Université de Bordeaux, qui porte le beau nom auquel nous sommes tous très sensibles de l'Université Montesquieu. Vous êtes professeur de droit privé et spécialiste du droit de la famille et vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment sur les questions de la filiation qui sont au cœur de nos débats par rapport à ce projet de loi sur le mariage pour tous, ou plus précisément le mariage des personnes de même sexe. Nous vous proposons de nous faire un exposé introductif d'une vingtaine de minutes. Est-ce que cela vous convient ? Puis je donnerai la parole à notre rapporteur Jean-Pierre Michel, rapporteur pour la Commission des lois, à Mme Michel Meunier, rapporteur pour la Commission des affaires sociales, et puis à nos collègues. Donc, M. le professeur, vous avez la parole. On appuie là ? On appuie là, oui. Oui. Voilà. Très bien. Merci, M. le Président, Mesdames, Messieurs les Sénateurs. Je tiens à préciser au départ que je n'ai aucune vocation à intervenir sur le principe qui commande le projet de loi dont vous êtes saisi. Principe au demeurant adopté ou en voie d'adoption par le suffrage universel, au moins dans sa formulation actuelle de son titre. Aussi bien, d'ailleurs, on peut dire que le principe a fait l'objet de tant d'interventions dans les auditions, dans les médias et ailleurs, qu'on en vient personnellement. J'en viens à me demander, pour avoir l'expérience de proposer des lois, j'en viens à me demander de temps en temps s'il s'agit de faire une loi ou si on est dans un cours de sciences humaines à base de psychodrames. Or, nous sommes en train de faire une loi, c'est-à-dire une loi qui va s'insérer dans un système préalable, et système préalable auquel, pour l'instant, au départ au moins, il n'était pas prévu de toucher. Or, on ne peut pas insérer comme ça, un peu comme dans le corps humain, des choses qui sont étrangères au système dans lequel on veut les insérer. Et je serais tenté de dire, c'est un peu ce que j'essaierais d'expliquer, que de proche en proche, qu'on le veuille ou non, et il est possible qu'on ne le veuille pas, parce que je ne suis pas follement partisan de tout bouleverser, on va tout de même, hélas, s'apercevoir très rapidement qu'il y a des contradictions qu'on ne peut pas assumer, parce qu'on essaie d'entrer, sans se soucier trop de l'environnement, d'entrer à un projet de loi qui, non seulement, porte un titre réducteur, il ne s'agit pas vraiment du mariage pour tous, même si c'est symboliquement important, il s'agit de la filiation, vous venez de le dire, monsieur le Président. Alors, le mariage pour tous, je serais tenté de dire, je ne veux pas diminuer les inquiétudes, les réticences des uns et des autres devant une institution qui mérite quand même qu'on s'y arrête, puisqu'elle est probablement une des plus vieilles institutions de l'humanité, mais je ne crois pas que juridiquement, le problème soit celui du mariage pour tous. Je vous fais remarquer d'ailleurs que, depuis longtemps, à travers le cheval de Troie de la parité homme-femme, on a rayé du code civil loi après loi, et ceci depuis 1980, je le dirais, et 85, surtout dans les régimes matrimoniaux, on a rayé de la carte les mots homme et femme. Donc, c'est d'ailleurs un paradoxe que les sociologues étudieront par la suite, que la parité homme-femme est finalement conduite à rendre un code plus ou moins asexué. Donc, on est en présence d'un projet de loi qui, pour des raisons que j'ignore, porte un titre qui n'est pas véritablement son effet réel, même si, encore une fois, symboliquement, le mariage était évidemment concerné. A l'opposé, on peut d'ailleurs remarquer que l'argument qui consisterait à dire « le mariage pour tous, c'est un début, et puis on continuera après », n'est pas sans valeur. C'est un argument, je ne dirais pas de stratégie politique, mais c'est un argument qui permet de faire passer plus facilement, par étapes, les choses. Les lois par étapes sont légions, on en connaît beaucoup, et surtout en droit de la famille. On pourrait d'ailleurs faire référence au PAX, que je me souviens avoir débattu dans cette salle. Alors, on pourrait penser au PAX. En effet, le PAX, il faut le dire, a été modifié, au moins pas tout à fait tous les ans, mais presque, pour être finalement, en 2006, complètement renversé et refait à peu près intégralement, avec d'ailleurs des articles qui disaient le contraire de ceux qu'on avait voté en 1999. Mais ce n'est pas un reproche. C'est, pour certains sujets particulièrement passionnels, il peut être utile de procéder par étapes. Ici, les choses sont très différentes. Car, après tout, les PAX C, qui n'ont pas eu le texte qu'ils méritaient en 1999, n'étaient jamais que deux personnes majeures qui choisissaient un nouveau statut. Tout le monde sait que la nouveauté juridique est quelquefois dangereuse et qu'elle ne garantit pas toujours la sécurité. Ici, il y a des enfants. Il y a des enfants et je suis particulièrement inquiet. Encore une fois, j'insiste, je ne prends pas position sur les différentes conséquences. Je dis simplement que, puisqu'il y a des enfants, et le projet de loi l'avoue, puisqu'il ouvre l'adoption. Donc là, on n'est plus dans le mariage pour tous. On est dans la conséquence éventuelle du mariage pour tous. Or, le fait qu'il s'agit d'enfants, on peut tout de même dire qu'ils ont droit à la sécurité, à la cohérence juridique, et que, pour eux, les stratégies de fabrication de la loi par morceaux ne sont peut-être pas quand même ce qu'on peut faire de mieux. Il y aura des enfants transitoires entre ce projet de loi et ce qu'on fera par la suite, voire des enfants oubliés, parce qu'il n'est pas dit que dans les conditions où on fait tout ça, on puisse penser à toutes les hypothèses. Je le dis, j'ai peur, et j'ai peur, vous le voyez, pas du tout, pas peur de la réforme. J'en ai vu d'autres, et puis je crois pour tout dire qu'il fallait en arriver à y réfléchir au moins, mais qu'on n'aurait peut-être pu quand même, il faut le dire, y réfléchir un peu plus complètement avant. Alors, rapidement, sur ces 20 minutes, d'abord, le renvoi à l'adoption pour les couples de même sexe. C'est un renvoi qui me paraît à la fois léger et à peu près sans conséquences. Léger d'abord parce qu'il faut le rappeler, l'adoption elle-même à la française mériterait une réforme très profonde avant qu'on lui amène de nouveaux clients, si je puis dire. Rappelons simplement que, sur l'adoption plénière, qui ronde tous les liens avec la famille d'origine, nous ne sommes pas dans le peloton à la mode. Le peloton à la mode, c'est dire qu'on ne peut pas rompre tous les liens avec sa famille d'origine. L'adoption plénière à la française, qui date des années 60, est une adoption abusive, qui est d'ailleurs contradictoire avec le droit de l'enfant à connaître ses parents. Donc peut-être qu'avant de renvoyer quelque chose à l'adoption plénière, il aurait fallu réfléchir à l'avenir de l'adoption plénière, qui n'est pas du tout garantie. Je ne suis pas très sûr que la Cour européenne des droits de l'homme supporte longtemps les pays qui ont des adoptions avec rupture complète de la famille d'origine. Vous le sentez bien, il y a là une espèce de contradiction. Qui demande la rupture complète ? Les parents adoptifs, pour qu'on ne vienne pas les embêter avec les parents d'origine. Et qui, maintenant, commence à dire « Moi, j'aimerais bien connaître mes parents d'origine. » Vous avez le même problème et la même discussion dans l'accouchement sous X et ailleurs. Bon, mettons. Alors, en ruine aussi, parce qu'on a l'air d'ignorer. Et j'ai regardé les travaux parlementaires du départ, ils sont étonnants. On a l'air d'ignorer qu'en réalité, l'adoption moderne, ce n'est plus du tout l'adoption plénière. Il y a deux fois plus d'adoptions simples que d'adoptions plénières. Étude de la chancellerie, de la division statistique. Deux fois plus d'adoptions simples, parce que l'adoption simple, d'abord, ne rompt pas les liens avec la famille d'origine. Et ensuite, parce que l'adoption simple est beaucoup plus souple dans les conditions d'âge. Et qu'elle permet, au fond, de répondre à toutes sortes de demandes. Ben, de demandes de filiation volontaire, basées uniquement sur la volonté. Vous le savez, les grands utilisateurs de la filiation, je vous rappelle d'abord, puisque nous sommes sur ce sujet, qu'il y a 20 ans, dans les années plus de 20 ans, 30 ans maintenant, dans les années 80, la grande mode en jurisprudence, c'était les adoptions de couples homosexuels entre eux. Ceci pour permettre éventuellement d'établir des liens et on n'avait pas d'autre moyen que l'adoption. Bien sûr, la jurisprudence a fini par s'y opposer, mais l'idée montrait bien que l'adoption simple servait, au fond, à tout. D'ailleurs, j'ai commis un article où j'avais appelé ça l'adoption à tout faire. Depuis, on a eu beaucoup d'autres exemples où l'adoption simple, elle sert maintenant, vous le savez bien, essentiellement à rattacher l'enfant du conjoint pour des raisons souvent successorales et fiscales, puisque l'article 786 du Code général des impôts vous donne comme ça un droit de succession sans prélèvement particulier, puisqu'il s'agit d'appliquer le droit fiscal en ligne directe. Alors donc, avant peut-être de se précipiter en offrant l'adoption, comme si c'était le sésame ouvre-toi de la solution, on aurait peut-être pu réfléchir à l'état du droit de l'adoption en France. Aussi bien, d'ailleurs, je n'en veux pour preuve que le projet de loi comporte un article important sur le nom de l'adopté simple. Curieusement, d'ailleurs, était-ce vraiment le moment de statuer sur le nom de l'adopté simple ? Article qui va beaucoup plus loin que la mise, on comprend très bien, la mise à jour pour tenir compte du fait que le couple serait homosexuel et que les deux noms, il n'y a pas de père, deux mères. L'article va beaucoup plus loin puisqu'au fond, il vise à remédier au désordre incommensurable de l'article sur le nom de l'adopté simple. Alors ensuite, bon, ces gens-là vont aller chercher sur le, disons, le marché, j'ose appeler dire, de l'adoption. Vous le savez fort bien, on le sait tous, ce marché est un marché qui est à peu près asséché. Je ne suis pas sûr que ça arrangera les choses d'ajouter des couples de même sexe. Ça ne changera probablement pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des délais d'attente considérables. Rappelons-le, il n'y a pratiquement plus d'enfants à adopter en France ou très peu. Pour l'excellente raison, on le sait bien que la contraception a fait son oeuvre, que les Français font juste les enfants qui leur conviennent et qu'en plus, les enfants naturels, rappelons-le, n'existent quasiment plus puisqu'à 70% pratiquement, ils sont reconnus par leur père. Donc, du côté interne, il ne faut pas se faire d'illusions sur ce prélèvement qu'on va faire. Je crains bien que les couples homosexuels ne trouvent que finalement il n'y a pas beaucoup d'intérêt à tout cela. Il faut ajouter que sur l'adoption internationale, vous le savez, le vivier est également en train, et là, je me réfère à l'étude de la chancellerie, je n'invente rien, le vivier est en train de disparaître peu à peu ou de se vider peu à peu, d'abord parce que les pays d'Amérique du Sud qui étaient fournisseurs, notamment aux États-Unis, sont aussi atteints, entre guillemets, par les progrès de la contraception, et puis même atteints par le fait qu'eux-mêmes, ils n'ont plus envie de donner leurs enfants en adoption. Vous le savez alors, on se replie, c'est triste à dire et très triste parce que je connais bien ce pays, sur les enfants haïtiens ou certains enfants dans certains pays d'Afrique avec les difficultés que l'on connaît et les condamnations récentes. Alors, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur le renvoi à l'adoption, ça ne va pas changer grand-chose. Ajoutez à cela difficulté qui va frapper le droit international privé, mais je me permets de dire en passant que le projet en matière de droit international privé est extrêmement léger et qu'il faudra faire quelque chose tout de suite après. En droit international privé, on va aboutir probablement à des contradictions et des difficultés. Le couple ou la mère, mettons, brésilienne, ce que vous voulez, à qui on va dire vous donnez votre enfant en adoption, oui je le donne en adoption, il faudra lui préciser que le droit français, ça c'est une obligation légale, que le droit français permet l'adoption par un couple de même sexe, ça risque de compliquer encore un peu plus les questions d'adoption. Vous savez aussi qu'il n'y a pas d'adoption des enfants de religion musulmane, enfin de statut musulman, puisque le droit musulman ne connaît pas l'adoption, il ne connaît qu'une espèce de délégation d'autorité parentale qui s'appelle la cafala et qui nous pose d'ailleurs beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent en droit français. Bon, alors, il faut le dire, où en est-on ? On en est au fait que si ces couples nouveaux qui veulent adopter veulent obtenir des enfants, eh bien, inévitablement, ils vont chercher à les faire eux-mêmes et, pour des raisons naturelles, il leur faudra recourir à la procréation médicalement assistée. Voilà pourquoi, depuis le début, je précise que je ne suis pas fanatique de la modification de la loi PMA. Mais la modification sera inéluctable. Sinon, on va aboutir d'ailleurs à des contradictions qu'il sera extrêmement difficile d'assumer. On l'a bien vu d'ailleurs dans la suite des débats puisque c'est invité dans le débat devant l'Assemblée nationale une circulaire que je ne vais pas rappeler, on la connaît bien et qui concerne très précisément cette question des enfants qu'on ne veut pas accueillir à l'État civil français parce qu'ils ont été conçus à l'étranger selon une opération de procréation médicalement assistée. Si nous admettons, vous l'accorderez, que la gestation pour autrui est une opération de procréation médicalement assistée, ce qui peut se discuter car ce n'est pas tout à fait le même procédé, la même question. Donc je ne suis pas très sûr qu'on va pouvoir pendant longtemps tenir tous les liens de tout cela. Je précise encore que je ne le ferai pas de gaieté de cœur mais qu'il me semble qu'on aurait dû avant mesurer toutes les conséquences quant à la cohérence qu'aura le projet que nous ouvrons avec l'adoption parce que le mariage pour tous, encore une fois, après tout, il ne va pas changer grand-chose. Vous remarquerez d'ailleurs que dans le projet de loi, on change trois ou quatre mots à chaque fois. On met parents au lieu de mettre, on met les époux au lieu de mettre la dame et le monsieur, mais tout cela, vous m'accorderez, n'est quand même pas considérable. C'est l'adoption qui pose problème. Et d'ailleurs, je ne peux prendre que des exemples dans le temps qui m'est imparti et je ne veux surtout pas le dépasser. On a commencé en avance. Vous me rassurez, monsieur le président, mais soyez serein. Vous l'êtes d'ailleurs. Je me méfie toujours quand on donne la parole aux universitaires. Ils ne la relâchent que difficilement. Alors, je vais essayer d'être plus vertueux que la moyenne. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Vous le savez, il y a toutes sortes de couples. On nous a dit 40. Je ne sais pas comment on a dit 40. Bon, peu importe. Toutes sortes de couples hétérosexuels, d'ailleurs, qui ont fait fabriquer un enfant en Californie et qui, d'ailleurs, font depuis des années beaucoup de bruit pour faire reconnaître leurs droits, etc. On va continuer si on ne modifie pas notre position là-dessus. Et je ne suis pas, encore une fois, très partisan de la modifier, mais il va bien quand même falloir assumer certaines contradictions. Ces gens-là, on va continuer à leur dire. Alors, d'abord, on va continuer à leur dire qu'ils pourraient peut-être avoir la nationalité pour leur enfant. C'est l'objet de la circulaire dont on a entendu parler. Bon, d'abord, c'est une circulaire. Les tribunaux font ce qu'ils veulent. Ce n'est qu'une circulaire. Il faut quand même le répéter. Et puis, alors, on va leur donner la nationalité, mais pas l'État civil. Donc, ils sont français, mais n'auront pas la nationalité de leurs parents, la filiation avec leurs parents, pardon. et à côté d'eux, le couple homosexuel qui aura recours à l'adoption pourra adopter les enfants qu'ils auront trouvés sur le marché de l'adoption. Je ne veux pas comparer le couple homosexuel et le couple hétérosexuel. Mais enfin, là, il y a quand même quelque chose qui va être très difficile à expliquer. Et je ne vais pas donner le nom des époux en question, mais tout le monde les connaît. Bon, il sera très difficile à expliquer à ces époux-là qu'eux ne peuvent toujours pas faire établir la filiation de leur enfant et que le couple d'un côté homosexuel, je ne veux pas établir d'eux, mais je veux dire qu'il y a une cohérence minimum. Lui, il le peut parce que la loi a concerné le mariage pour tous, mais pour le reste. Je ne suis quand même pas très sûr qu'on va pouvoir tenir très longtemps. Deuxième exemple. J'ai entendu dire que serait autorisée l'insémination artificielle avec donneurs ou la PMA en général dans les couples de femmes. Oui, bon, mais il faudra alors modifier la loi PMA. Donc, ça ne pourra pas se faire comme ça car l'insémination artificielle dans un couple de femmes représente l'idée qu'on sort du recours à la PMA au titre de la stérilité pathologique. Nous sommes bien d'accord. Si deux femmes ne peuvent pas avoir un enfant, ce n'est pas un problème de stérilité pathologique. C'est un problème de stérilité naturelle. À partir du moment où on sera sorti de la logique PMA stérilité pathologique, qui était une très belle idée d'ailleurs, on sera entré pour ce type de couple dans la stérilité de convenance ou dans la PMA de convenance, dirons-nous. Comment va-t-on la refuser aux autres ? À partir du moment où Chanfort disait parce que les bornes n'y a plus de limites, Woody Allen a repris l'expression, mais il a reconnu lui-même que c'était de Chanfort. Mais là, encore une fois, je voudrais bien insister sur le fait que je ne prends pas position sur le fond. Je ne suis pas ravi qu'on en soit arrivé là. Mais bon, je ne vois pas comment on pourra continuer à expliquer que nous sommes sortis pour un cas de la PMA opération médicale, si je puis dire, ou raison médicale et qu'on ne va pas sortir pour les autres. Comment va-t-on rédiger d'ailleurs l'article du Code de la santé publique ? Actuellement, c'est une stérilité pathologique. Alors, je ne parle pas un homme et une femme parce que finalement, comme dirait l'autre, on peut modifier et mettre deux hommes, deux femmes, tout ce qu'on veut. Ça, ce n'est pas le problème. Mais la question fondamentale, depuis la première loi bioéthique 94, on a refait les lois bioéthiques plusieurs fois, vous le savez mieux que moi, et il y a très peu de temps pour d'ailleurs très peu modifier. Mais ce qui n'a jamais changé, c'est l'idée qu'il doit s'agir d'une stérilité accidentelle, pathologique ou ce qu'on peut l'appeler autrement. Et je ne vois pas alors à ce moment-là comment on va sortir pour un cas de cette difficulté et pas pour les autres. Aussi bien d'ailleurs, l'assémination artificielle avec donneur n'est en principe pour l'instant indiquée et possible que si elle répond à une véritable stérilité pathologique et pas à une convenance. Et alors, j'en viens à cette constatation, c'est que la PMA est en sortie de l'indication médicale et entrée dans une certaine convenance réservée à un couple, un type de couple. je ne suis pas très sûr qu'on ne pourra pas alors s'en aller comme le font d'ailleurs d'autres législations de certains États américains dans l'ouverture de la PMA de pure convenance pour tout le monde. Et vous le savez bien, dans certains États américains, il n'y a pas d'obstacle à ce que la dame qui n'a pas le temps de porter son enfant la fasse porter par quelqu'un d'autre, utilise les procédés les plus divers pour avoir des enfants. Je crois qu'encore une fois, il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Là, on a, avec une légèreté que je continue à regretter, je l'ai dit, je l'ai écrit, je ne vais pas le répéter, on s'est précipité dans un projet de loi sans considération des conséquences qu'il impliquait, c'est-à-dire sans considération de son insertion dans un système global qui a sa logique. Entendons-nous bien. Je ne dis pas qu'on ne peut pas revenir sur la logique de ce système global ? Peut-être. Après tout, d'ailleurs, en 1994, quand on a admis la PMA, on est revenu sur une logique et d'ailleurs, les débats ont été au moins aussi vifs, j'étais déjà professeur de droit de la famille, aussi vifs qu'aujourd'hui avec le projet de loi. Je suis très inquiet, encore une fois, de la question, de toutes ces questions. Pour ajouter que, par exemple, pour ajouter que, par exemple, la Cour de cassation, il y a quelques mois, a essayé de diviser les difficultés de ces gens qui ramènent un enfant conçu par mère porteuse à l'étranger. Elle a essayé de le diviser en disant, attendez, s'ils l'ont fait adopter, ils pourront, même s'ils ne sont pas mariés, donc il s'agit de couples ici homosexuels en général, même s'ils ne sont pas mariés, ils pourront partager l'autorité parentale, alors que, vous le savez, en principe, dans le Code civil, argument de la Cour de cassation, ce n'est pas contraire à l'ordre public français essentiel, aux éléments essentiels à l'ordre public français. Mais, ajoute-t-elle, par contre, on ne pourra pas les inscrire vraiment à l'État civil parce qu'on ne peut pas, à l'État civil, inscrire des enfants avec deux pères ou deux mères. Mais, mais, mon deuxième argument va disparaître quand le projet de loi sera promulgué, puisqu'on pourra inscrire à l'État civil un enfant avec deux pères et deux mères. Donc, l'argument qu'a retenu la Cour de cassation pour diviser la poire en deux, si je puis dire, va tomber de lui-même puisqu'il y aura un autre exemple où on peut inscrire un enfant avec deux parents. Là encore, va-t-on tenir longtemps l'hostilité d'un côté et qui empêche ses parents de faire revenir l'enfant et de lui donner une filiation ? Va-t-on tenir longtemps cette situation alors que, de l'autre côté, on a tout de même permis, et c'est l'effet du projet de loi, on a tout de même permis que deux personnes de même sexe puissent adopter un enfant et le faire inscrire à l'État civil. Voilà. Alors, pour finir puisqu'il est l'heure, je suis assez étonné qu'on parte d'un système qui a sa logique, aussi critiquable soit-elle, je ne prends pas position sur le fond. Ce système de filiation qui a sa logique, c'était une filiation biologique ou imiter de la biologie, voire l'adoption. Au temps du Code civil, on a même dit que l'adoption s'inget la filiation biologique. bon, tout cela, c'est du biologique ou du copier biologique. À partir du moment où on ouvre l'adoption à des couples de même sexe, on sort du système biologique. Croire qu'on va pouvoir en sortir par un tout petit morceau et que tous les autres vont tenir, c'est méconnaître complètement la logique globale. ce qu'on pourrait imaginer qui aurait pu être négocié et probablement qui aurait peut-être fait taire à un certain nombre de patients, c'est de dire qu'à côté du système qui a sa logique qui est ancien, un système biologique, on crée un nouveau système qui n'a plus de référence avec la biologie ou qu'une demi-référence ou une référence lointaine et que ce système est un système de filiation uniquement volontaire qui, soit dit entre nous, me semble, aurait dû être conçu de façon autonome par rapport à l'adoption ou alors en modifiant profondément l'adoption qui n'est plus alors à ce moment-là une imitation de la filiation biologique mais un moyen instrumentalisé et indifférencié de créer des filiations. Soit dit entre nous, si l'on voit la jurisprudence depuis 10-15 ans, l'adoption est devenue un système instrumentalisé très largement de création de filiation par la voie de la seule volonté des individus. Il n'était pas alors inconcevable de faire cohabiter deux systèmes, le système, Jean Carbonnier disait, le système de la fabrication des enfants à l'ancienne. Bon, on peut utiliser aussi le système des enfants, disait-il, de temps en temps, il y a les enfants d'alcove et les enfants d'éprouvettes. Je ne sais plus ce qu'il faut dire maintenant, mais on pouvait parfaitement faire coïncider ces deux systèmes, mais l'idée qu'on va modifier profondément le système par un article symbolique et qu'ensuite, on ne s'occupera pas du reste, c'est une idée qui va faire long feu et qui ne tiendra pas plus que quelques semaines ou quelques mois. Alors, je l'ai dit, je l'ai écrit, il aurait sans doute été préférable de réfléchir avant plutôt que de modifier après, mais ça se fait maintenant assez couramment, ce que je regrette publiquement, et je le dis, puisque nous sommes dans le haut lieu de la législation, il y a maintenant beaucoup de lois, je pourrais en citer quelques exemples, dont on abroge certains articles avant même qu'elles ne s'appliquent. C'est une forme tout de même de réflexion qu'on peut discuter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je n'ai pas l'illusion, d'abord, ce n'est pas mon problème, et je ne vais pas avoir l'illusion qu'on va tout recommencer au début. Ça me paraît vraiment extrêmement peu probable. Ce que je souhaiterais, mesdames, messieurs, monsieur le président, ce que je souhaiterais, c'est ce qui, dans le domaine des possibles, c'est que la loi soit agrémentée d'une date d'application qui laisse le temps de réfléchir aux conséquences qu'on pourrait faire entre-temps. Or, si j'ai bien lu, mais je me trompe peut-être, le projet qui vous est transmis, c'est celui que j'ai tiré hier sur Internet, il n'y a pas de date d'application encore. Il n'y a rien d'extraordinaire à prévoir des dates d'application décalées. Toutes les lois concernant le droit de la famille ont eu une date d'application décalée ces 20 ou 15 dernières années. La championne d'ailleurs de la fabrication de laquelle j'ai largement participé, c'est la loi sur les tutelles et les curatelles, pour adapter les choses et avoir un peu de recul. Elle a été promulguée le 5 mars 2007, elle s'est appliquée le 1er janvier 2009, c'est-à-dire un an et demi après. Pour une loi de cette importance, ça ne me choquerait pas vraiment. et entre-temps, une fois le principe acquis, on pourrait probablement, enfin je l'espère du moins, on pourrait probablement envisager de réfléchir très vite. Alors j'entends dire que j'ai même vu, reçu, un avant-projet de loi du droit de la famille, donc je n'arrive pas à comprendre comment il s'articule avec ça, qui maintenant reprendrait les vieilles histoires du droit des tiers qu'on a connues dans un précédent gouvernement avec un secrétaire d'État à la famille. Je pense que, alors si on recommence comme ça, avant que la loi ne s'applique, on va faire 3 ou 4 projets de loi en confetti et en morceaux. Pourquoi ne pas dire que la loi s'appliquera dans un an, par exemple, mettons un an ? Et d'ailleurs, sur la révision de la loi PMA, il me semble bien que c'est ce qu'on a dit sous l'argument, j'allais dire le prétexte, pardonnez-moi, sous l'argument de l'avis du Conseil national d'éthique, qu'on aurait peut-être pu prendre d'ailleurs plus tôt finalement, mais enfin, on va le prendre maintenant, mettons, et à ce moment-là, avec l'avis du Conseil national d'éthique, on verrait comment on peut insérer cette loi, c'est-à-dire, elle ne sera pas modifiable puisqu'elle aura été votée, mais on aura au moins pris le temps pour essayer de se dire que peut-être faudrait-il voir comment elle va prendre place exactement dans un système qui, il faut le rappeler, est en train de subir, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, une révolution copernicienne. C'est ça qu'il fallait dire dès le début. Ça n'a pas été dit. On peut peut-être essayer de raccommoder les morceaux. Merci, M. le Président. Merci, M. le Professeur, pour cet exposé très brillant et très clair. On a bien compris. Et on a compris toutes les interrogations qui sont les vôtres. Alors, M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Oui, M. le Professeur, je ne vais pas vous poser de questions sur tout ce que vous avez dit. Par contre, je vais vous poser deux questions purement juridiques sur le projet de loi qui n'est pas le mariage pour tous mais qui est vous ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Oui, d'accord. Alors, peut-être, si vous ne pouvez pas nous répondre tout de suite, moi, je serais très heureux que vous puissiez réfléchir à la question que je vais vous poser. la première, c'est sur l'article 1er qui concerne le mariage puisqu'il y a le chapitre 1er, disons. Après, les chapitres successifs concernent l'adoption, etc. Sur le chapitre 1er, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été voté à l'Assemblée nationale qui n'était pas le texte du gouvernement sur le conflit de loi qui peut exister ? Donc, c'est très compliqué. On hésite beaucoup ici. Donc, on demande à des juristes je dirais pas très engagés dans un sens ou dans l'autre, furieusement, comme on l'a vu en début d'après-midi, pas pour vous, un peu avant, de nous donner un avis là-dessus. Le deuxième avis que je voudrais vous demander, alors qui là ne concerne pas le chapitre 1er, donc, on peut prendre plus de temps peut-être, c'est sur les deux articles balais qu'a voté l'Assemblée nationale qui sont indissociables l'un de l'autre, qui ont eu le mérite d'ailleurs de faire tomber un certain nombre d'articles du texte. Un article balais pour le code civil qui, à mon avis, ne pose pas beaucoup de problèmes et puis un article balais pour tous les autres codes qui ne pose pas... qui pose des problèmes de rédaction juridique, que je crois, mais qui, dans la réalité, répond quand même à une nécessité qui aurait été, s'il n'y avait pas cet article balais et qu'il ne fait pas le texte, de revoir toutes les législations qui parlent des couples hétérosexuels, droit de la fonction publique, droit du travail, etc., etc., etc. Donc, sur ces deux articles balais et sur le conflit de lois internationaux, si vous ne pouvez pas aujourd'hui, si vous aviez l'obligence et l'amabilité de nous faire parvenir, peut-être. Sur le premier, monsieur... On a un peu de temps puisque le débat viendra en séance publique que le 2 avril et que la commission des lois, je ferai mon rapport le 20... le 20... le 20 mars. Ça laisse plus d'un mois. Et qu'après le 20 mars, il y aura encore une autre commission, donc... Bon, ajustez. Tiens, alors... Vous voyez que notre volonté, c'est de travailler ce texte, même si le rapporteur est acquis à l'idée de l'ouverture du mariage aux couples de sexes différents. Alors, je vais donner la parole à madame Michel Meunier, rapporteure pour la commission des affaires sociales. Merci, monsieur le Président. Donc, avant de poser ma question à monsieur Oseur, je voulais vous dire que, finalement, je me sens un peu d'espace pour vous poser la question parce que vous avez présenté les choses de façon assez uniforme. Et je m'explique, c'est-à-dire que le mariage, pour vous, c'est pas grand-chose, c'est vrai. Et donc, je pose la question de la filiation. Et dans la filiation, si je vous entends bien, il n'y a qu'un système valable à vos yeux, c'est le système biologique. Et donc, le lien du sang, si on peut dire. Et ma seule question, c'est, comme moi, vous connaissez aussi d'autres formes de familles autour de vous. Des familles qui se sont recomposées avec des beaux-pères, des belles-mères qui assument l'éducation des enfants. Voilà, des familles qu'on appelle monoparentales parce que, par choix ou par non-choix, ces femmes, dans la majeure partie des situations où ces hommes élèvent seuls les enfants et les font grandir. Bref, la coparentalité et l'homoparentalité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour à la fois sécuriser ces enfants et protéger et rendre surtout l'égalité des droits des adultes qui élèvent les enfants ? Merci, madame. Bien, alors, monsieur le professeur, merci si vous pouvez répondre à nos deux rapporteurs déjà dans un premier temps. Je vais répondre au premier rapporteur. Très franchement, je vais être très direct. Je ne suis pas spécialiste de droite internationale privée, mais j'ai l'habitude, quand je ne suis pas spécialiste, de prendre langue. avec mes collègues et amis nombreux et éminents spécialistes comme Hugues Fulchiron. La disposition est extrêmement mauvaise et peu réfléchie. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'il faudrait faire. On voit ça à l'Assemblée nationale avec amicalement en dessous. Je suis désolé, mais là encore, on retrouve les défauts de fabrication que j'ai dénoncés dès le début. Le DIP est beaucoup plus difficile encore que la connexion avec la PMA. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, il y a un précédent, alors que dans la loi de 1972, Carbonia avait fait quand même les choses très, très bien. Les dispositions de droite internationale prévues ont eu toujours une très mauvaise réputation et n'ont jamais répondu véritablement aux soucis qu'on avait. Donc là, ça méritait beaucoup plus d'attention. Je vais redemander à des spécialistes, mais je pense par exemple à mon ami Hugues Fulchiron, puisqu'on s'était mis d'accord pour écrire les deux articles à la semaine juridique. Je précise qu'il n'y a pas de désaccord entre nous sur ce point. Alors, sur les articles balais, je vous suis, monsieur le rapporteur, c'est-à-dire qu'on sait quelle est la mésaventure du Pax. L'année dernière, ou il y a quelques mois, il y a encore eu une disposition du Code des étrangers dans laquelle on s'est aperçu qu'on n'avait pas visé le Pax et que ça posait d'ailleurs de grands problèmes. Ça veut dire que quand on touche au couple, qui est une structure de référence, il y a toutes sortes de files qui descendent, comme vous l'avez fort bien dit, dans tous les codes, y compris des codes quelquefois singulièrement cachés. D'ailleurs, là, vous avez vu, il y a des dispositions sur le Code rural. Bon, qui aurait cru que... Mais si, mais précisément. Et là, je trouve que précisément, on a essayé de s'en tirer avec ces articles balais et que de nouveau, avant de préparer le projet de loi, il aurait fallu, on dit dans le jargon des spécialistes, il aurait fallu peigner les différents codes. Et ça, c'est un travail technique qui ne nécessitait pas six mois, mais tout de même un peu de préparation. Je ne suis pas très sûr qu'on va découvrir immédiatement après que les articles balais sont insuffisants et que l'ennui, c'est quand même que ça crée des différences que les citoyens de fond ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'on ait oublié leur problème et qu'on soit occupé d'un autre problème qui, d'ailleurs, n'est peut-être pas très important. Bon, là, je crois que vraiment, il y a un réel problème de préparation, mais il ne peut rien. Je crains que plus personne n'y puisse rien. Sur les secondes demandes, Madame, d'abord, je n'ai pas dit que je me fichais du mariage. Excusez-moi. Vous l'avez dit plus élégamment, mais j'ai dit que, soyons clairs, c'est une question de suffrage universel que je sache et quand vous aurez fini de voter et si le projet est promulgué, c'est le suffrage universel qui a décidé. Mon opinion ne compte pas et l'opinion de personne compte, sauf celle du suffrage universel. Un point, c'est tout. Une fois que le débat de principe a été vidé, je pense qu'il a quand même été vidé. Bon, ben voilà. Alors, après, ma position est extrêmement claire. Il faut créer une deuxième page du droit de la filiation en dehors de la filiation biologique. Créer cette deuxième page, on a cru que, pour ne pas prendre de responsabilité, on utiliserait l'adoption. Elle ne convient pas parce qu'elle n'a pas été construite pour ça. C'est comme si vous utilisiez une 4L pour faire des courses d'automobiles. Ce n'est pas fait pour ça et en plus, si je prends l'image de la 4L, c'est que le droit de l'adoption français ressemble beaucoup à une vieille voiture. Vous le savez très bien, le droit de l'adoption français a été modifié pratiquement tous les deux ans depuis 20 ans. On a rajouté ci, on a rajouté ça parce que les groupes de pression voulaient plus d'enfants. Les autres disaient oui, mais attention, chaque fois qu'il y avait une affaire, le lendemain, on faisait un projet de loi. Le résultat, vous le savez d'ailleurs, c'est que les relations entre l'adoption simple et l'adoption plénière sont désastreuses parce qu'en adoption simple, on renvoie à l'adoption plénière et je pourrais vous citer trois renvois qui sont totalement inapplicables qui font par exemple référence au placement de l'enfant. L'ennui, c'est que l'adoption simple, très souvent, c'est des enfants majeurs. On fait mal comment on pourrait les placer pour faire plaisir au code civil. Et tout ça parce que le renvoi de texte est mal fait. Donc, ce n'est pas l'adoption qu'il faut utiliser ou alors, il fallait préalablement la repeindre entièrement. Je dis repeindre. Il y a une seconde solution. C'est de laisser l'adoption où elle est. Il faudra bien un jour ou l'autre la nettoyer et puis avoir le courage de dire nous sommes dans une autre logique de filiation et dans cette autre logique de filiation, pour l'essentiel, c'est la volonté qui va créer le lien de filiation. Il faut organiser ça correctement avec les contrôles qu'il faut, avec les conditions qu'il faut, mais ce n'est pas la peine d'essayer de singer la filiation biologique ou la filiation adoptive. Il y a lieu de mettre, j'allais dire, l'imagination au pouvoir, mais c'était un slogan de mai 68, il faut faire évidemment très attention. Il me semble que là, les choses auraient été beaucoup plus claires et qu'on le veuille ou non, on va finir par arriver là. Alors peut-être, faut-il ménager le temps, mais quand on ménage le temps dans ces domaines, c'est au prix quand même. Il faut se souvenir de ce qu'est la jurisprudence. Il faut cinq ou six ans pour obtenir un arrêt de la Cour de cassation. Il arrive que la Cour de cassation revienne sur sa jurisprudence. Ce n'est pas dire du mal des magistrats, c'est naturel. Une législation aussi importante qui ne serait refaite que par la jurisprudence. J'avoue que j'ai quelques doutes et on peut partager ses doutes. Alors voilà, pour vous répondre, madame, il faut avoir le courage de ses opinions dans ce domaine. Vous me direz, mais est-ce que le droit peut faire ça, mais il a fait bien pire que ça ? Le droit vit sur beaucoup de fiction. Vous savez, la présomption de paternité, sans faire de plaisanterie facile, c'est un pourcentage de fiction. Probable. Bon. Vous connaissez le mot de Giraudoux, peut-être ? On peut se distraire un peu. Giraudoux disait, je crois que c'est dans la folle de Chaillot, peut-être bien, jamais un poète n'a interprété la réalité avec autant de liberté que les juristes. la réalité en matière de filiation. Nous avons même vécu jusqu'à la Révolution et au Code civil avec des gestations de 15 mois, 20 mois, 30 mois pour avanger les choses. Donc, ne soyons pas trop bloqués sur notre modèle de filiation. On doit pouvoir en inventer un autre. Le tout, c'est d'avoir le courage de le faire et de ne pas faire semblant. Voilà. Pour vous répondre, madame. Merci, madame. Vous avez eu une réponse argumentée et en plus littéraire. Ouverte. Bien. Alors, mes chers collègues, qui souhaitent intervenir ? Monsieur Cointat, justement, oui, qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe non seulement à France, mais à l'étranger. Et puis, monsieur Le Cerf. Bon, alors, monsieur Cointat. Oui, monsieur le professeur, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt votre intervention liminaire et je partage beaucoup de vos arguments, mais je n'arrive pas pourtant à la même conclusion. En effet, vous vous êtes fondé essentiellement sur la globalité et la cohérence, mais en dépassant très largement le cadre du texte de la loi que nous allons examiner. Vous avez déjà englobé dans votre raisonnement le texte qui est annoncé sur la famille, mais qui n'est pas dans ce que nous allons à voter aujourd'hui. Or, la plupart de vos remarques portent sur l'adoption, alors que l'on sait pertinemment que l'adoption est plus un symbole dans le texte qui nous est soumis avec le mariage qu'une réalité. La preuve, en Belgique, où il y a plus de 10 ans le mariage homosexuel reconnu, les adoptions sont nuls. Donc, vous voyez, le raisonnement dépasse et vous êtes parti beaucoup plus loin que nous le sommes aujourd'hui au niveau du Sénat. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas examiner ce texte sans oublier le reste, car justement, il y a la globalité et la cohérence. Vous savez aussi, vous en avez parlé, mais peut-être, j'aimerais reconnaître davantage votre sentiment sur ce point, la France n'est pas seule dans le monde. Je représente les Français établieurs de France. Et je peux vous dire que dans un monde concurrentiel où il y a la libre circulation, la liberté d'établissement, surtout dans l'Union européenne, on ne peut pas faire comme si on était seul. On ne peut pas légiférer comme nous étions seuls. Moi, je vois de nombreux de nos compatriotes qui tombent après sous la représentation que j'ai l'honneur d'exercer, vont s'installer en Belgique pour se marier, par exemple. Et après ? Ils ne peuvent plus revenir en France, sinon ils perdent leurs droits. Ce sont quand même des éléments non négligeables. Donc, on doit en tenir compte. Vous avez évoqué le problème des mères porteuses, notamment de ce couple de Français qui a deux jumeaux, dont ils sont les parents biologiques, une recherche d'ADN en paternité et en maternité pourra le confirmer et pourtant leur refuser la nationalité française pour leurs enfants. Et là, je dois dire, je me démarque de mes collègues UMP dont je fais partie, j'ai salué la circulaire de Mme Taubira qui arrive à quand même éviter et corriger une injustice et une aberration dans un monde en pleine mutation et en circulation. Mais je ne veux pas faire le discours à votre place. Les questions sont les suivantes. Vous avez parlé de cette globalité dont on doit tenir compte, mais vous n'avez pas parlé à mon sens suffisamment du côté pragmatique. Vous connaissez notre pays mieux que quiconque où vous êtes professeur. Et vous savez qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Et si on veut faire quelque chose de global, on ne fera jamais rien. Il faut partir et ensuite progressivement avancer. C'est un peu ce qui est proposé. Mais attention, le faire d'une manière cohérente. Rien ne dit que la PMA, procréation médicale assistée, doit automatiquement se faire pour des couples homosexuels. On n'en sait rien, on verra bien dans la loi. Mais on peut aussi envisager que ce ne doit être qu'un père et une mère liés ensemble qui puissent y participer. y compris pour les mères porteuses. C'est d'ailleurs ce qui se passe aux Etats-Unis. Donc vous voyez, il y a des tas de possibilités de contrôle. Car si on ne fait rien, alors tout va se faire dans notre dos, sans contrôle, sans précaution, d'une manière dangereuse sur le plan de l'être humain. que pensez-vous ? Est-ce que vous ne pensez pas quand même que le côté pragmatique doit privilégier l'approche sémantique, philosophique ou autre pour que l'on puisse avancer pas à pas, mais d'une manière cohérente, efficace et raisonnable ? Vous savez, moi, je n'ai jamais oublié un haut magistrat. Vous avez dit au Sénat, je ne sais pas si c'est dans cette salle ou à la salle Clémenceau, peu importe, mais il avait dit, c'était un premier président de Cour d'appel, les meilleures lois sont celles qui enterrinent l'évolution des mœurs. Alors, je le dis à mes amis, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, les mœurs sont évoluées et il est important que la loi enterrine cette évolution mais d'une manière raisonnable, progressive et c'est là où, justement, je ne nous rejoignais pas mais j'espère que vous allez m'expliquer que finalement, on n'est pas si éloigné que ça, d'une manière pragmatique et sans attendre parce que si la loi est votée demain et qu'on dit elle s'appliquera dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans ou même dans 1 an, les gens vont dire on se moque de nous. Si, pensez à tous ceux qui attendent la loi, ils vont dire on se moque de nous. Il faut, quand on vote une loi, c'est qu'on doit savoir ce qu'on fait ou alors on ne la vote pas et on attend, on la repousse, on la met dans les tiroirs pour y réfléchir davantage mais la votée et dire elle s'appliquera en 2017 par exemple, c'est un chiffre qui me vient à l'esprit comme ça. C'est pas ce que j'ai proposé. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'image du Parlement. Alors justement, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur ce côté pragmatique, pratique à la française puisque nous sommes français et que nous avons des qualités mais nous avons aussi des défauts. Sur l'heure, attendez. Oui, oui, absolument. Monsieur Le Serre. On pose des questions. Oui, parce que vous... Monsieur le professeur, je pense comme vous que ce projet de loi est une espèce de corps étranger dans notre corpus juridique relatif aux droits de la famille, de la filiation et du mariage et que comme tout corps étranger, il risque effectivement de susciter des réactions de rejet. D'autant plus que nous ne renonçons pas en même temps aux principes qui sont les principes fondamentaux auxquels depuis très longtemps nous sommes attachés dans ces disciplines. Donc à partir de là, il y a effectivement un problème qui se pose dont nous n'avons pas la solution. Alors vous nous fournissez des ébauches de solutions comme effectivement le fait de différer l'application pour avoir le temps de mieux réfléchir. Moi, je serais moins choqué que mon collègue puisqu'après tout, il y a combien de lois votées dont on attend encore l'application parce que les décrets d'application effectivement attendent des années pour être pris. Donc première solution. La seconde solution mais qui n'est pas très brillante ni très courageuse, c'est de se dire après tout, nous législateurs, on va donc adopter ce corps étranger juridique et sa mise en parallèle avec nos principes fera que les juges se débrouilleront. C'est-à-dire que nous transférons en quelque sorte la charge à la jurisprudence, aux juges dont nous ne pourrons pas ensuite nous plaindre du fait qu'ils se livrent une interprétation contraire à la volonté du législateur puisque le législateur en fait n'aura pas réellement choisi entre les principes anciens et les principes nouveaux. Est-ce que vous pensez que ça aussi c'est un risque de notre démarche ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions des collègues ? Il n'y en a pas d'autres. Donc, monsieur le professeur. Sur la première question, je ne suis pas convaincu qu'il faille tout bouleverser dans la loi PMA. Vous me dites qu'on va faire ça par morceaux. Oui. Ceci étant, entre deux morceaux, quel va être le statut de ces jumelles dont vous avez parlé qui vont voir, qui vont plus comprendre du tout et les parents encore moins où on est le droit français qui s'est soucié de certains couples et pas des leurs. Là, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle qui me fait beaucoup de peine. En plus, alors, ce que vous dites sur le pragmatisme et ce qu'on fait dans les pays étrangers. Alors là, moi, je suis vraiment très, très rétif envers l'argument permanent. Ça se fait ailleurs, donc c'est forcément bien. Très bien. Non mais... Moi, je souscris, ça c'est très bien. Parce qu'alors, c'est plus la peine de faire des lois en France. Très bien. D'ailleurs, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Et à la fin, on se dit à quoi servent l'Assemblée nationale et le Sénat puisque finalement, c'est aux États-Unis, en Russie... Alors, ceci étant, il n'est pas question d'ignorer complètement... Et je vais prendre un exemple parce que je ne suis pas très partisan de débats trop théoriques dans ce domaine. Si nous prenons la GPA, c'est à ça que vous pensiez en partie. On sait très bien qu'il se prend des GPA en Californie si on est riche. 41 000 euros en moyenne. Il y a un rapport du Sénat. 41 000 euros, ça rapporte quand même. Et puis, si on ne met pas riche, c'est en Russie, c'est en Inde, encore moins. Je ne sais pas si le président Hollande qui est en Inde va évoquer la question, mais on pourrait, peut-être, après tout. Alors, l'attitude qui consiste à dire, c'est l'article 167 du Code civil, c'est interdit, on n'admet aucune des conséquences en France, etc. Est un peu suicidaire parce que le résultat, on laisse proliférer n'importe quoi. Mais, en droite internationale, il y a belle lurette qu'on trouve une solution intermédiaire qui consiste à dire que le droit français ne recevra les conséquences de ce type de contrat qu'après une vérification soigneuse des conditions. Or, vous le savez comme moi, les contrats de GPA ne sont pas tous les mêmes. Les contrats de surrogates mothers aux Etats-Unis sont d'abord différents sans les Etats, au moins les Etats qui admettent la GPA. Et puis, ces contrats, ils sont comme des contrats, on peut ajouter des choses, notamment sur la restitution de l'enfant, par exemple, il y a des dispositions qui sont quelquefois très différentes. Donc, il ne faut pas dire où c'est oui, 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 où c'est non, non. Il peut être intéressant de dire, mais jadis, les mariages polygamiques ont toujours posé des problèmes en droit international privé. On n'a pas toujours dit qu'on ne recevrait jamais certaines conséquences. On a dit qu'on recevra certaines conséquences, mais pas d'autres. Donc, là, je ne suis pas non plus... Autant, je suis très énervé par l'argument permanent, puis alors l'argument aussi de l'enfant fait accompli. J'ai violé la loi française, je m'en suis fichu complètement, mais comme l'enfant est là, il faut faire quelque chose. Alors là, je trouve que c'est même à servir les enfants. L'enfant n'est pas le cheval de Troie des fraudes à la loi. Donc, il faut faire très attention, mais de l'autre côté, noircir le tableau en disant qu'il faut être vraiment pour ou vraiment contre. Je pense, alors là, comme vous, cette fois, qu'en assouplissant les choses, on pourrait mieux les contrôler. Après tout, il ne serait pas interdit de dire si vous faites votre contrat de mère porteuse n'importe comment, et bien c'est non. Voilà. Et ça dépend. Alors, quant à l'argument que certains de mes collègues ont soutenu qui me fait encore sourire en disant il faut l'autoriser, mais ce sera forcément gratuit. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Quand vous aurez épuisé votre grand-mère qui veut bien porter votre enfant ou votre soeur, c'était les premiers cas de maternité pour autrui. Vous savez, c'était la soeur généreuse qui portait. Puis après, on a eu l'Italien qui a dit les grands-mères pourraient porter, ainsi de suite. Bon, ça, c'est du folklore. Il y aura peut-être quelques personnes, mais on sera très vite dans le paiement. Eh bien, dans certains contrats où il y a un paiement, on contrôle étroitement les sommes, les conditions, les clauses du contrat. Je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait véritablement. Voilà. Bon. Pour répondre, en gros, à votre question. Quant à la vôtre, monsieur, je suis quand même persuadé qu'en réfléchissant bien, nous sommes dans une société où on ne veut pas dire le droit à l'enfant. Ça ne se dit pas. Chaque fois qu'on ose le dire, il y a toujours quelqu'un pour dire c'est honteux l'enfant. Ce dont nous discutons depuis un certain temps, c'est quand même une certaine façon de consacrer un certain droit à l'enfant. Là encore, on ne gagnera rien à fermer les yeux sur cette réalité. Ce n'est pas ce qu'on faisait il y a 30 ans ou 40 ans. C'est comme ça. Voilà. Il y a donc un certain nombre de couples qui estiment qu'ils ont droit à un enfant et que le droit doit leur permettre selon certains moyens. Il est beaucoup plus rentable de dire on va, sur le principe, admettre ce type de raisonnement mais pas à n'importe quel prix. Or, vous le savez bien, si on dit on n'admet pas ce type de raisonnement et vous allez voir ce que vous allez voir, on ne voit rien. Je vais poser une question iconoclaste. Il y a une infraction pénale pour le contrat de mère porteuse illégale, etc. Combien y a-t-il eu de poursuites par les parquets quand je pose la question aux parquets, tout le monde dit ah, il y a une infraction pénale. Bon, tiens, voilà une découverte. Donc, ce n'est pas la peine d'agiter des sabres de bois et de les mettre dans le code pénal pour ensuite ne jamais les appliquer. Pourquoi ? Mais parce qu'on sait très bien que si on les applique, on va immédiatement dire mais il y a un enfant derrière, c'est honteux. Qu'est-ce que vous allez... On me disait l'autre fois vous allez quoi ? Mettre une amende aux parents qui ont déjà du mal à élever leurs enfants. Oui, bon, alors d'accord. Bon, très bien. Mais alors, ce n'est pas la peine de faire semblant de voter des choses dont on sait très bien qu'on n'est pas en état exactement de les faire. La voie moyenne, c'est de dire on est obligé d'assouplir parce que les mœurs sont changées, parce que l'évolution on ne peut pas toujours refaire, mais pas à n'importe quel prix. Le prix, il faut le calculer avant et ce qui me paraît un peu douteux, c'est que là, on n'a pas calculé du tout les prix qu'on va payer. Voilà, pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Bien. S'il n'y a plus, si, M. Jean-Pierre Michel. Je veux juste ajouter un mot. Je pense que sur ce point, je suis assez d'accord avec mon collègue Christian Cointin. Il ne s'agit pas d'être devant le fait accompli et de dire puisque ça se fait ailleurs, on va le faire chez nous. Il ne s'agit pas de dire ça. Il s'agit de dire que la loi est là pour protéger. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai pris, et je le reprends ici, l'exemple de l'avortement. Avant que l'IVG ne soit permise, à quoi avons-nous assisté ? Combien de femmes sont mortes ? Et donc, la loi a été discutée, peut-être autant que celle-là, avec autant de passion, notamment ici au Sénat, où on a vu un sénateur qui est décédé maintenant venir à la tribune avec des embryons de je ne sais pas combien de mois dans des bocaux de Formol. On n'a plus vu ça depuis, heureusement. Bon, la loi a quand même été votée grâce au courage du gouvernement d'époque, on peut le dire, il est président de la République, oui, oui, oui. Bon, et d'un certain nombre de parlementaires. Et voilà, et elle a été dédirable. Et alors, quatre, tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. On ne peut pas avorter n'importe comment, n'importe quand. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On peut ajouter, monsieur le rapporteur, si j'ai une minute. Bien sûr. Ce que vous venez d'exposer est exactement dans le sens de la doctrine moderne en dehors des questions de principe. Il faut bien voir que l'ordre public en matière familiale, l'ordre public dit de direction, a beaucoup reculé. Il a beaucoup reculé parce que la société n'est pas capable de dire ce que je souhaite, c'est le modèle X ou le modèle Y. C'est plutôt ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un magasin avec plusieurs modèles. Mais ce n'est pas parce que l'ordre public de direction a reculé que l'ordre public de protection doit reculer. Et je tenterais même de dire que c'est le contraire. Car quand il n'y avait pas moyen de choisir, c'est la loi abstraite qui protégeait. Maintenant qu'il y a moyen de choisir, ce n'est plus la loi abstraite puisqu'elle dit vous faites ce que vous voulez. Il faut donc à ce moment-là protéger particulièrement les individus. Et on s'aperçoit qu'alors, ce n'est pas un débat d'idées. C'est un débat extrêmement concret. Je voudrais simplement ajouter la mésaventure de l'accouchement sous X. L'accouchement sous X vivotait dans le code de la santé publique pour l'hospitalisation publique tranquillement. En 93, badaboum, on va mettre dans le code civil une action avec une fin de non recevoir. Bon, on ne pourra pas rechercher la mère, rien du tout. Bon, les ennuis ont commencé. Comme on ne peut pas rechercher la mère, on ne peut pas non plus chercher le père. Puis après, on ne peut pas chercher les grands-parents. Et puis, si la mère change d'avis, c'est trop tard, l'enfant a été placé en adoption. Et vous le savez ce que ça a donné, puisque ce sont les assemblées qui ont voté ça. On a fini par garder l'anonymat et par supprimer l'interdiction de la fin de le recevoir. Ce qui est alors une solution d'une hypocrisie fâcheuse parce que ça consiste à dire vous pouvez rechercher la mère, mais comme on ne sait pas où elle est, vous ne pourrez jamais la trouver. Donc, vous pouvez la chercher juridiquement, mais comme c'est très difficile de la trouver, alors, tôt ou tard, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va avoir, et vous le savez qu'il y a déjà une action en responsabilité contre un conseil général, il va y avoir une fuite, et quand il y aura une fuite, il n'y aura plus d'obstacles civils pour aller chercher la mère puisqu'on a supprimé la fin de l'en recevoir. Alors, vous voyez le mécanisme qui a conduit depuis 1993 à aller de caribes dans Silla parce qu'on avait raisonné non pas sur des cas concrets mais sur la liberté de la mère, d'ailleurs, le problème n'était pas tellement celui de la liberté de la mère mais de la tranquillité des parents adoptifs qui ne voulaient pas revoir la mère biologique revenir. Avant de faire tout ça, pardonnez-moi, je trouve que quand même tout ça pour arriver, vous le savez, dans la loi de validation de l'ordonnance sur la filiation, on a rajouté un petit mot pour dire on abolit la fin de l'en recevoir et si nous n'avons pas été condamnés à Strasbourg, c'est bien parce qu'il y a eu la loi de Mme Ségolène Royal qui a créé le CNAOP et qui permet quand même d'avoir certaines indications sur la mère. C'est dire que quand on touche à ça, on va faire extrêmement attention. C'est ce que disait Bonbonmet qui était Pierre Reynaud, la théorie des dominos. Quand on renverse un domino, les autres tombent. On peut vous dire la théorie de la clé de voûte. Quand on retire la clé de voûte dans une église, la voûte s'effondre. Pour ça, techniquement, j'ai eu des craintes et je crois qu'on ne va pas échapper à revenir de nouveau sur d'autres questions. Bien. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cet exposé plein de vie, plein de fougue, vraiment, qui nous a beaucoup intéressés. aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada